... Notre dernier sujet, comme toujours, c'est le Togo. On va parler aujourd'hui du droit de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme a déterré l'affaire Cimetière. C'est vrai, je vais directement aller au rapport de la CNDH parce qu'on a lu beaucoup de choses dans la presse, la CNDH, les avoues, le GIPN, etc. Quand on s'en tient au rapport qui fait 4 pages, pour petit rappel, l'affaire Cimetière, Cimetière, justement, c'est le nom d'un monsieur présenté à l'époque par les éléments de la police comme un braqueur expérimenté. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un repris de justice, un multirécidiviste de son vrai nom, Hamouzou Kofi, alias Cimetière. Eh bien, le monsieur a été abattu le 27 juillet 2019. Ça aurait été plutôt une bonne nouvelle. Eh bien, c'est surtout sur les circonstances de... ce qu'il faut peut-être appeler meurtre ou bien neutralisation de bandits. Ils étaient deux. Il y avait un autre, Malatao Dekpo. Les deux, leur corps, ont été retrouvés aux alentours de Sototol à Lomé. La famille a parlé d'un enlèvement à leur domicile. Ce que la police a nié, finalement. Moi, David Jagbavi, quand on lit un peu le rapport de la CNDH, ça confirme que les deux messieurs avaient été enlevés à leur domicile. Je vais lire le point 2. Sur la descente des hommes, dont certains ont tenu de Sotja, c'est ce qui est écrit dans le rapport. Sotja, ici, c'est... Enfin, policiers, militaires, gendarmes, on les appelle Sotja. Le groupe de travail, au regard des nombreux témoignages aussi concordants les uns que les autres, conclut que le jeudi 25 juillet 2019, dans l'après-midi, des hommes, dont certains ont tenu de Sotja, sont allés rechercher cimetière à son domicile. Maintenant, sur l'enlèvement de cimetière et d'éco dans la nuit du 27 juillet, les informations recueillies au cours des investigations sont édifiantes et amènent le groupe de travail à conclure que dans la nuit du samedi 27 juillet 2019, cimetière et d'éco ont été enlevés à leur domicile par des hommes, dont certains ont tenu de Sotja. Toute chose qui contredit un peu la version de la police. Alors, est-ce que dire qu'ils étaient en tenu de Sotja signifie que c'était les Sotja qui ont fait le coup ? Non. Juridiquement et techniquement, non. Est-ce que vous et moi pouvons nous habiller en uniforme de policier ou de gendarme avec tous les équipements et aller perpétrer un meurtre ou commettre un délit et après faire croire que c'est un policier ou un gendarme ou un militaire qui a commis ? Heureusement que dans ce cas d'espèce, il y a eu des enquêtes qui ont été menées. La police qui a été mise en cause dans ce dossier avait mené sa propre enquête et avait donné sa version des faits, je me rappelle très bien, de cette conférence de presse organisée par le ministère de la Sécurité pour situer l'opinion. Aujourd'hui, c'est la CNDH qui revient sur le dossier et qui, on peut désavouer le contenu, les conclusions de l'enquête de la police. Ça arrive dans tous les pays que la police se trompe dans des enquêtes qu'elle est appelée à mener. Ça arrive aussi que la CNDH apporte un démenti. Ce n'est pas la première fois que la CNDH au Togo apporte un démenti. On se rappelle du rapport issu des élections de 2015, je crois, ou 2010 qui a fait partie le président Couté. C'était un feu de torture. Voilà, de torture, etc. Donc, la CNDH a pour rôle d'apporter aussi la lumière sur des questions de droits de l'homme au Togo. C'est ce que la commission a fait en apportant ce démenti-là ou en apportant cette information qui avait manqué au contenu de la conclusion de l'enquête de la police. Maintenant que la CNDH étant une institution qui représente un peu la question des droits de l'homme au Togo, je pense que la crédibilité est plus accordée à la CNDH aujourd'hui dans son rapport qu'il a proposé. Maintenant, c'est au gouvernement de prendre les dispositions pour dire ce qui s'est réellement passé, situer les responsabilités et sortir ceux qui ont été meulés à cette histoire de meurtre de ces deux braqueurs. Vous l'aviez dit, Samuel, leur mort aurait pu susciter de la réjouissance. Mais les conditions dans lesquelles ces deux Togolais ont été tués, c'est ces conditions qui interpellent. Puisqu'il y a eu des versions, sa maman, la maman de Cimetière, avait accordé des interviews aux médias. Nous avions tous suivi. Toute la famille, toutes les connaissances de Cimetière, tous ceux qui sont proches de lui attestent que leur fils a été enlevé à son domicile et quelques heures après a été retrouvé abattu. Mais la police avait dit, je me rappelle l'année dernière, que c'était dans le cadre d'une opération de patrouille, au coup de laquelle les policiers sont tombés, les gendarmes sont tombés sur des braqueurs et dans la riposte, c'est tout à fait normal, ils les ont abattus. Alors maintenant que la CNDH vient donner sa version, je pense qu'il est de la responsabilité du gouvernement de ressortir le dossier pour que la lumière soit faite sur les conditions dans lesquelles ces deux braqueurs ont été tués, afin que ce dossier puisse servir aussi d'exemple, parce qu'on a l'habitude de dire qu'au Togo, les enquêtes ont toujours été ouvertes, mais jamais elles n'ont été fermées. Je pense que sous ce cas-ci, c'est l'occasion pour le gouvernement de fermer cette enquête. Le problème, c'est avec la version qu'avait livrée la police à l'époque, mais quand on lit de plus près le rapport, il y a beaucoup de points sur lesquels moi je me suis interrogé et je ne vois pas trop là où la CNDH contredit la police, parce que rien ne prouve que c'est la police qui est allée enlever, ils l'ont clairement dit ici, enlever les messieurs à leur domicile. La CNDH dit clairement que les circonstances même de leur mort ne sont pas très claires, mais toujours est-il qu'ils ont été abattus. Ça, la police endosse et dit, nous avons abattu des braqueurs, mais dire que c'est la police qui allait les enlever, il y a un point d'interrogation là. Non, tout d'abord, petite question, je me demande l'opportunité de cette sortie. En tout cas, le rapport, ce que moi je sais, le rapport a été fait à Lomé à la date du 5 décembre 2019, maintenant la CNDH a changé son calendrier pour rendre public, ça a été rendu public il y a deux jours, c'est pour ça que ça revient pas le coup de part, dans le cadre du calendrier. Dans le cadre du calendrier. Non, vous dites, vous ne voyez pas en quoi la CNDH contredit. Moi, je vois cette partie-là. Quand la CNDH dit rechercher au domicile, et quand la CNDH dit encore enlever, oh, la police dans sa version n'avait pas parlé d'enlever. Vous imaginez, la police n'a pas parlé d'enlever. Donc là, à ce niveau, il y a déjà contradiction. Il y a déjà problème. Non, ça veut dire en fait que la police n'était pas au domicile du monsieur. Eux, c'était en patrouille. Ils ont vu des individus qui ont tiré sur eux, ils ont riposté, et il y a eu mort d'hommes. Mais, point. Mais là, c'est la famille qui sort la question d'enlèvement. Moi, je me réjouis que la CNDH ici parle de tenue de soja, parce que soja, chez nous, ça désigne police, gendarme, militaire. Donc, pour ne pas dire... C'est le GP, c'est le corps. C'est tel corps. Donc, on dit soja pour résumer tout. Mais quand vous lisez un peu le rapport, et avec la compréhension qui est dans la masse, et quand vous lisez le rapport, ces deux expressions, la recherche au domicile est enlevée, ces deux expressions contredisent ou mettent à mal tout ce que la police a lui donné comme version en 2019. Là, ça, c'est un peu grave. Moi, ce que je voudrais dire, je voudrais poser une question. En réalité, pour ces rapports, moi, j'aurais peut-être été heureux si peut-être nous étions en train de débattre des conclusions de cette enquête de la police. Et peut-être après, la CNDH sort son rapport. C'est pour ça que je me demande quelle est l'opportunité. En réalité, la CNDH, ce n'est pas une organisation de la société civile. C'est une organisation étatique. C'est une institution de l'État. C'est une institution... Elle est constitutionnelle. Elle est constitutionnelle. C'est une institution de l'État. Ça veut dire qu'elle ne peut pas se comporter comme peut-être une organisation de défense des droits de l'homme. Elle veut venir faire ce qu'elle veut. Donc, avant n'importe quelle sortie, ou avant toute sortie, elle doit y avoir... Elle doit avoir certains accords. C'est naturel. Je me demande... Parce que la police, jusqu'à présent, n'a pas conclu... Parce qu'à l'époque, on avait fait des émissions ici. On avait demandé à ce que des enquêtes soient faites et que les conclusions soient rendues publiques. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore eu accès aux conclusions des enquêtes de la police. Maintenant, je voudrais demander... Est-ce que la C... Je voudrais dire la CEDEAO. La CEDEAO. Pardon. Est-ce que la CEDEAO a eu accès aux conclusions des enquêtes de la police ? Ce qu'il y a su, c'est qu'à la fin du rapport, ils ont dit que la commission recommande aux gardes des Sceaux l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire toute la lumière sur les zones d'ombre. Voilà. Ça ne... Il y a eu des zones d'ombre. Oui, oui. Dans le rapport de la police... Ça ne présuppose pas. Elle a eu à discuter, à échanger avec la police, avec la gendarmerie, peut-être avec la présidence de la République, avec le ministère... La CEDEAO n'a pas à faire ça... Non, attendez, attendez, David. Non, attendez, attendez, David. Il y a un détail qu'il faudrait préciser aussi. Attendez, attendez, je vais parler, je vais parler. Attendez, je vais parler. Vous aurez tout le temps de parler. La CEDEAO, est-ce qu'elle a eu à contacter la présidence de la République ? La CEDEAO a eu à contacter la justice ? La CEDEAO a eu à contacter le ministère des droits de l'homme. Est-ce que toutes ces institutions-là ont eu accès aux rapports et ont eu à jeter leur coup d'œil avant la publication de ce rapport ? C'est important parce que c'est une organisation, c'est une institution de l'État. Partout, c'est comme ça qu'on se fait. Regardez par exemple, quand vous voyez... Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, je vais vous dire, David. Je vais vous rappeler un seul détail pour attester ce que je dis. Vous avez vu la position de la CEDEAO dans le dossier des élèves qui ont fait du sex-step et qui ont été mis en prison. La CEDEAO a désavoué la décision de les envoyer en prison. Ce n'est pas la meilleure option. La Commission nationale des droits de l'homme a pour mission de travailler sur les questions de droits de l'homme. Qu'elle soit étatique ou pas étatique, elle doit faire son travail. C'est ce qu'elle a fait. Il y a eu un premier rapport qui a été rendu public sous la présidence comptée sur les questions de torture. Qui a pensé que la CEDEAO pouvait prendre de revers la question des tortures au Togo ? Avec le contenu de ce rapport, ce qui a fait quitter, ce qui a fait exiler le président Kouté du Togo aujourd'hui. Il y a eu la question de l'enquête de la police. La CEDEAO n'a pas rencontré... Le président de la République n'est pas concerné par cette enquête. La présidence de la République togolaise, c'est comme vous et moi, nous n'avons pas d'autorité. Il y a la police qui mène une enquête déjà. Et donc c'est la police qui a autorité à mener une enquête pour déterminer les responsabilités de ces meurtres-là. C'est ce que la police a fait. Elle a rendu son rapport public au cours d'une conférence de presse au ministère de la Sécurité. La CEDEAO a repris le rapport de la police. Elle l'a étudiée. Elle est allée aux informations. Elle est allée dans la famille, auprès des connaissances. Elle a interrogé des gens. Elle a fait du recoupement. Après, ça va faire tous ces recoupements-là. Elle s'est dit... Ce que nous, nous avions appris quand on est allé rencontrer des gens n'est pas ce que vous nous dites, messieurs les policiers. Alors nous, nous estimons que, dans nos conclusions, le cimetière a été enlevé chez lui par des gens en uniforme soja. Ça ne veut pas encore dire que c'est des policiers qui sont allés l'enlever. Mais la police dit nous avions tiré sur le cimetière à Sototol parce que nous, dans la patrouille, nous sommes tombés sur eux. Ils ont tiré. Nous avons répliqué. Il y a contradiction. Voilà, David. Ici, on parle de fonctionnement de l'État. Des choses ne se passent... Vous allez vous penser que la CEDEAO doit être complice... Oui, moi, c'est... Non, non, attendez. Là, on lui enlève son indépendance. Non, non, non. Dans son fonctionnement, on a mené les enquêtes puisqu'il y a les possibilités de saisine de la CEDEAO. Si elle doit aller dire au chef de l'État, je ne sais pas moi, au premier ministre, au ministre de la Justice, je vais faire ci, je vais faire ça. Et recevoir des instructions... Non, attendez, attendez. C'est mentir au peuple. Non, ce n'est pas... C'est mentir aussi au président de la République. Écoutez, permettez que je parle. C'est une institution de l'État. Elle n'est pas indépendamment indépendante. Sur certains sujets, et surtout à polémique, la CNDH ne peut jamais faire prévaloir son indépendance. Sinon, elle va détruire... Dans des sujets relatifs à la sécurité nationale, à la défense nationale, vous voulez que la CNDH se lève et parle sans avoir pris langue, sans avoir eu à discuter, à échanger avec d'autres institutions, peut-être qui seraient aussi impliqués... Elle l'a fait. La CNDH l'a déjà fait. Pardon moi, déjà. Non, moi, je voudrais savoir. David, une seconde. Vous avez parlé. Je voudrais savoir. Moi, c'est cette zone d'ombre que je voudrais avoir. Je vais vous expliquer. Mais attendez. Cette zone d'ombre, c'est vos soins. Moi, je voudrais dire, je voudrais savoir si la CNDH a eu à échanger ou a eu à présenter, peut-être, à voir publication du rapport, elle a eu à avoir des ateliers, peut-être, des échanges avec les institutions, d'autres institutions qui seraient impliquées dans ce dossier. Parce que, n'oubliez pas... David, une seconde. N'oubliez pas, une seconde. Parce que c'est la police qui s'est prononcée. Et vous venez sur les médias, aujourd'hui, publiquement, vous, entre guillemets, vous désavouez la police. Vous mettez à mal toute une institution, toute une autre institution de la police. Je vous dis... En tout cas, peut-être, il y a un moment où on ne s'entend pas, c'est la question du désaveu que je ne vois pas trop dans le rapport. Parce que, sur un point précis, la question de l'enlèvement, que la famille, et ça, c'est compréhensible, parce que quand vous voyez des gens en uniforme de soja, vous dites, c'est des soja. Donc, là, la CNDH a été très claire. Elle dit même, sur les circonstances de l'enlèvement, les informations recueillies au cours des investigations sont édifiantes et, à même, le groupe de travail a conclu que cimetières et dépôts ont été enlevés à leur domicile par des hommes, dont certains en tenue de soja. Mais, il dit clairement, quand je reviens sur la partie de la responsabilité du GIPN dans l'enlèvement, le groupe de travail n'a pas pu recueillir des preuves qui attestent que les membres de l'unité opérationnelle ont participé à l'enlèvement des présumés braqueurs à leur domicile. Le groupe de travail, par conséquent, émet un doute sur la responsabilité de ces agents dans l'enlèvement des présumés braqueurs à leur domicile. Non, vous savez, moi... Donc, il n'y a pas de contradiction, en fait. En fait, le fond, en fait, m'importe peu. Non, moi, je me donne un oeil au fond, parce que c'est la forme. Oui, regardez, par exemple. La forme, déjà, j'ai dit, le rapport date de décembre. Si on le rend public maintenant, qu'est-ce que vous dites a été fait en amont et on a trouvé qu'on peut le rendre public maintenant ? Donc, moi, c'est par exemple... Si, par exemple, on me dit que la police, le ministère des droits de l'homme, les autres institutions de la République sont impliquées dans ce dossier, moi, ça me dirait... Moi, c'est... Mais, quand moi, j'ai lu le rapport, mais ça me dit... Mais j'ai eu du temps à réfléchir, pour réfléchir par rapport au contenu et à tout ce que nous avons eu à débattre sur ce plateau. Parce qu'à l'époque, il y avait déjà ce problème d'enlèvement. À l'époque, il y avait certaines organisations de défendre les droits de l'homme qui parlaient d'enlèvement et des témoignages des parents à l'époque. Moi, je dis, peut-être, cette façon de faire, ça... Tout d'abord, ça lance un discrédit sur ce que la police a donné comme version. Naturellement. Moi, je voudrais savoir... Non, 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 non. Le discrédit, c'est ça, en fait. Non, non, non. Fumé, fumé, attends. On ne se recoupe pas... Toutes les polices du monde peuvent se tromper dans un dossier d'enquête. Toutes les polices du monde... Moi, je voudrais que notre police ne le dise si... Non, la police togolaise n'est pas plus professionnelle que les autres polices. Non, moi, je... Je voudrais savoir si la police togolaise s'est trompée. C'est tout ce qu'on... En termes d'enquête, on a vu ce qui s'est passé lors des attaques des frères Kouachi en France. Ce n'était pas seulement la police française qui était rentrée en jeu. C'est beaucoup de départements. Toutes les polices peuvent se tromper dans un dossier d'enquête. J'imagine que c'est le cas de Cimetière et de Déco. Vous savez, quand un problème oppose la police, la première réaction de la police, c'est de protéger ces éléments qui sont envoyés en mission. Je peux espérer que c'est dans ce cadre que dans le rendu du rapport de l'enquête, la police a dit que c'est en repliquant à des tirs qu'ils ont abattu les deux. C'est tout à fait normal. C'est le travail de la police. Elle a fait un travail, une enquête. Elle a rendu les résultats à son chef hiérarchique. Maintenant, la CNDH, qui est l'institution chargée de protéger les questions des droits de l'homme, des Togolais, que vous soyez opposant, force du pouvoir, société civile, la CNDH ne met pas de couleur politique dans la mission qui est la sienne, s'est saisie de ce dossier et allée faire une enquête et a sorti un rapport. Le rapport dit que, selon les recoupements et les témoignages qu'elle a reçus sur place, les deux braqueurs n'ont pas été tués lors d'un échange de coups de fusil, mais ils auraient été enlevés chez eux. C'est là où il y a la nuance, la contradiction. Pour la CNDH, selon les recoupements, ce n'est pas la CNDH qui dit, mais la CNDH dit je suis allé rencontrer des témoins, ils m'ont dit nos enfants, nos jeunes ont été, ils étaient à la maison le soir. Et même ça, leur maman avait dit, la maman de ce métier avait dit que les enfants étaient rentrés, ils avaient fini de manger, ils s'est couché et puis la nuit, tard dans la nuit, ils sont venus l'enlever. Donc la CNDH n'a fait que son travail. Moi je pense que c'est quand cette CNDH va aller rencontrer le ministre de la Justice, le président de la République, je ne sais pas qui, quelle institution, pour lui dire, bon voilà le contenu de notre rapport, lisez, si ça vous arrange, vous nous dites, on va publier. Non, c'est là où la... C'est là où cette CNDH... Quittons la forme, venons dans le fond, il y a aussi un autre point qui est intéressant, je suis en train de le perdre. Bon, là on le voit clairement, la CNDH dit, la responsabilité du GIPN ne peut pas être engagée dans l'enlèvement de ces présumés braqueurs. Alors, autre point aussi important, c'est les circonstances même de leur mort. Le rapport dit, au regard des éléments recueillis lors de l'enquête, le groupe de travail n'est pas en mesure de décrire les circonstances exactes dans lesquelles les présumés braqueurs ont trouvé la mort. Toutefois, il est constant que ceux-ci ont été abattus à côté de l'usine Sototol. Mais le groupe ne peut pas dire s'ils étaient en opération de braquage. Donc, voilà, peut-être là où avec ce que dit la police, c'est là, il faut y avoir... Oui, il y a un peu de contradiction, il y a un peu de divergence. David, je ne dis pas, moi je parle ici, nous ne parlons pas d'une organisation de la CTC. vous êtes trop sur la forme, il est trop dans la forme. Voilà. J'y mets trop sur la forme, on va trop dans le fond. Parce que si deux institutions de l'État peuvent se comporter comme ça publiquement devant nous, mais c'est grave. Non, mais c'est notre travail. C'est notre travail. Quand quelqu'un dit on ne parle pas de police, on ne parle pas de crédibilité, on sait qu'entre policiers et civils, ça, on ne s'entend toujours pas trop bien. Et dans cette situation, il y a de telles choses, mais c'est des choses qui doivent faire peur en réalité. Parce que ça, l'un du discrédit sur ce que la police a fait comme travail et sur sa version. Quand on dit, quand la police dit c'est en opération de braquage et quand la CNDH dit on enlève des gens et après on les retrouve morts. Mais ça veut dire qu'il y a deux positions de la vérité. Oui, deux positions complètement contradictoires. C'est pour ça que la CNDH demande au ministère de la Justice le garde des Sceaux d'ouvrir une enquête pour éliciter ces ordres d'enquête. Moi, je dis simplement. C'est sûr. Comment ça travaille ? Oui, c'est là que je travaille. Moi, je félicite la CNDH ou Mme Polo depuis qu'elle est arrivée. On sent quand même beaucoup d'améliorations. On sent quand même que cette CNDH a envie de dire la vérité au peuple togolais. Elle a envie de situer les responsabilités. Si cette CNDH peut aller au-delà et aller ouvrir d'autres dossiers d'enquête, des meurtres, il y a eu des vols, il y a eu des meurtres, il y a eu des choses ici, si elle peut le faire ainsi, nous, moi, je suis d'accord avec elle et elle fait du bon travail. Elle n'est pas là pour miroiter la position du gouvernement. Elle n'est pas là pour cacher la vérité. Elle a été en désaccord avec la décision de la justice d'emprisonner les élèves dans ce dossier de sextet. Personne ne s'y attendait de voir la CNDH prendre une position pareille. Et tout le monde s'est accordé là-dessus. Donc, sur le dossier de Cimetière et de l'autre, je pense que la CNDH a fait son travail. Elle dit à la fin, nous demandons à la justice de récupérer le dossier pour ouvrir une enquête. Non, moi, je dis simplement, je ne suis pas encore convaincu de ce travail, de ce rapport. De la CNDH ? Oui, oui, bien sûr. Non, parce qu'en réalité, mais il y a une position de la police. Pour ne pas... Justement, c'est ce que va élucider l'enquête. Oui, donc, qu'on nous dise que la police nous dise en réalité ce qui sert réellement pas. Si elle tient toujours à son rapport, à ce qu'elle nous avait dit en 2019, mais si elle a toujours, elle garde toujours la même version, en sera, parce que c'est deux... Et c'est ce que le ministère de la Justice a appelé à faire. C'est deux versions complètement opposées que nous avons toujours ici. Vous et moi. Il y a aussi un autre point et ça, la CNDH n'a pas pu avoir accès à cette personne. C'est celui que la commission appelle dans le rapport l'informateur. Parce que l'opération du GIPN a été possible grâce à un informateur. Quel a été son rôle ? Est-ce que ce ne serait pas plutôt lui qui a piégé ce présumé braqueur en envoyant des éléments à leur domicile pour aller les mettre en position de se faire, tuer, etc. La CNDH n'a pas eu accès à cette personne et il faudra justement que l'enquête permette d'avoir accès à la personne. Et à ce niveau, par exemple, David, c'est là où je dis la CNDH était tellement presse. Quelle opportunité de cette sortie ? Non, elle a mis un an. Non, oui. Elle a mis un an. Écoutez, pour une enquête, on peut faire autant d'années qu'on veut, mais si on est toujours à la recherche de la vérité. Regardez, il y a assez de zones d'hommes et il y a assez de zones floues. Mais du moment où on n'a pas encore toutes les informations, mais qu'est-ce qui presse la CNDH de sortie de rendre public ce rapport ? Du moment où, elle n'a pas encore toutes les informations, par exemple, on sait l'information dont on appelle, ou celui qu'on appelle l'informateur. On ne connaît pas encore son identité, quel a été vraiment son rôle ? Mais c'est des questions qui ont été versées dans le dossier pour que le ministère de la Justice en fasse une enquête. Non, on devrait avoir, pour moi, à mon sens, on devrait avoir, David, une seconde, à mon sens, on devrait avoir toutes ces informations à voir de la République le rapport. Parce que ici, David, c'est sérieux ce qui se passe. Ce qui se passe, on parle de moi, Samir, une seconde, saillissant de l'informateur, peut-être ici que la CNDH, puisqu'elle a mis en place un groupe de travail, le groupe de travail s'est peut-être heurté à des réticences. Puisque c'est la police qui doit lui donner l'accès à l'informateur. Si la police n'a pas voulu, elle met ça dans son rapport. Elle a dit clairement je n'ai pas pu avoir accès à l'informateur. Il a partagé la justice. Et qui est cet informateur qu'on cache à la CNDH ? Pourquoi on cache cet informateur ? Si tant est qu'il a eu un rôle à jouer dans le meurtre de ces deux braqueurs ? Si la police n'a rien à se reprocher. Jusqu'alors, je ne dis pas que la police se reproche de quelque chose. Mais si elle n'a rien à se reprocher, je pense que dans l'exercice de la mission de la CNDH, la police devait permettre l'accès à cet informateur. et ça permettra d'avoir des versions, des informations nécessaires pour compléter ce dossier. Néanmoins, la CNDH, dans sa mission de défendre les droits de l'homme dans ce pays, a dit je restitue les conclusions de mon enquête et je nantis le ministère de la justice pour continuer la suite de l'enquête et rendre son rapport. La sortie de la CNDH a permis à beaucoup de Togolais de savoir qu'il y a deux versions. Au départ, c'était une première version de la police. Ce qui est grave. De la police qui était confrontée à celle des parents de Cimetière, surtout à celle de sa maman. Moi, j'ai suivi sa vidéo. Sa maman qui disait une autre chose, la police dit une autre chose. Parmi les documents, la CNDH est venue confirmer la position de la maman de Cimetière dans ce dossier. Rien n'a changé, rien n'a pas évolué. A l'heure actuelle, il y a deux. La police et la CNDH qui ment. Il y a deux. Personne ne ment. Entre les deux, personne ne ment. Aucune de ces deux institutions ne ment. Je veux juste rappeler que quand on a découvert les corps de ces deux, monsieur, la police, comme toujours, a donné, a dit, nous avons mené une opération de bras comme ça se fait généralement. On serait contenté de ça si la maman et la famille de Cimetière étaient sorties après. c'est ça qui a relancé en fait l'affaire. Donc la CNDH est allée découvrir justement que oui, ces personnes ont été enlevées à leur domicile. Par quel élément, on ne sait pas. Ils ont été retrouvés morts après. La police, elle dit, c'est nous qui les avons tués dans un échange du tir. Maintenant, ce qu'il faut déterminer, c'est qui est venu les chercher à la maison puisqu'on sait qui les a tués. Ou ils étaient déjà morts à la maison et on les a envoyés. Voilà, il y a du flou. Justement. La CNDH sème encore tu as trouvé le mot juste, il y a du flou. Sème encore du flou dans le plus-là que le ministère de la justice va élucider maintenant. Et je félicite le travail de la CNDH. Oui, il y a du flou. Non, moi, je ne la félicite pas parce qu'il y a du flou. Elle n'a rien apporté. Elle a apporté écoutez, moi ce que je dis ce n'est pas une commission d'enquête. C'est un coup de travail. Voilà, c'est pour cela que moi je dis simplement, comme je le disais en début de ce sujet, quand j'ai lu le rapport, elle me dit est-ce que la police, elle a contacté la police. Elle a eu... Parce que quand il n'y a pas d'enquête... On suppose qu'elle doit l'avoir fait. Donc quand il n'y a pas des enquêtes, ça veut dire qu'il y a la police, il y a la justice aussi. Jusqu'ici, dans certaines parties du rapport, on n'a pas clairement de la responsabilité du GIPN. Le GIPN a reconnu que c'est elle qui a mis en place le commandement du GIPN, l'opération et c'était piloté à distance. Donc, elle a dû prendre le cas avec... Et moi je dis, ah donc, elle a eu à contacter la police, elle a la justice. Parce que quand la police n'a pas été d'enquête à l'époque, je suppose toujours que les enquêtes se poursuivent et du moment où les enquêtes se poursuivent, il y aura le ministère de la justice qui sera déjà mêlée. Les enquêtes ne se poursuivent plus. La police a donné... Sa version. Non, à l'époque, on avait demandé que les enquêtes soient faites. En 2019, la police a dit nous les avons abattus parce qu'ils nous ont tirés dessus. Nous les avons abattus. Donc ça s'est arrêté là. C'était la version officielle de l'administration de la police nationale. On s'en contente. La CNDH dit non, je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait. Il y a des zones d'ombre. Il faut que j'aille voir. Elle est allée voir. Elle a découvert ces zones d'ombre. Elle les a mis des oeufs, elle les a fait sortir. Et ces zones d'ombre vont permettre maintenant à la justice de nous... C'est vrai que j'aurais quand même aimé que le passeur Edouard était ici parce qu'il a été très au cœur de cette affaire. Il a même été menacé de plainte au ministère de la Sécurité. Bon, finalement, on verra plus clair. On s'imagine que c'est une affaire à suivre. Merci, Fionnir. Merci, c'est bien. Merci, c'est encore quelque chose dans ma droite. Malheureusement, merci. La prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada